Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour de Lyon. Ce week-end, on était à la Japan Touch. Et on poursuit maintenant notre série de dessins de Zelda Tears of the Kingdom. On avait commencé par la princesse Zelda. Et cette fois-ci, on s'attaque au chevalier à la lame purificatrice. Vous avez compris, c'est Link, le héros des Zelda. Et non Zelda, parce que c'est la princesse qu'on doit sauver. C'est un personnage qui est hyper badass, discret et surtout qui n'est pas très bavard puisqu'il ne parle presque jamais. En tout cas, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le dernier Zelda est vraiment génial ou pas. On n'a pas eu le temps d'y jouer encore. Je compte le commencer le week-end prochain et jouer énormément histoire de rattraper le temps perdu. Alors, ce portrait est de trois quarts. Alors, ce n'est pas exactement la même chose qu'un visage de face qui est beaucoup plus symétrique. L'avantage d'un portrait de trois quarts, c'est que les éléments n'ont pas forcément la même forme ni la même taille. Ce qui est assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de respecter vraiment une symétrie parfaite. Et ça, c'est tant mieux. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres personnages de Zelda que vous aimeriez dessiner. Sachant que le prochain dessin, ce sera Ganamdorf, le méchant du jeu. Je termine par les derniers éléments du visage et ce sera tout. Pensez à nous liker et à partager.